Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers minis minos et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls Crayon Mais avant de déblater et en plus vous connaissez la chanson habituelle Roulement de tambour Et j'ai envie de vous dire Générique J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement un bon début de week-end Je vous préviens je sais pas quand cette vidéo va sortir Mais c'est vrai que quand je filme cette vidéo nous sommes le samedi 21 septembre Et il va être 19h J'ai travaillé ce matin jusque 13h Puis on a été faire quelques courses etc On est rentré il y a même pas une heure Et demain je travaille aussi Puis j'ai lundi et mardi de repos Mais je dois aller de tous les côtés Parce que je prépare le baptême Et une fête pour le premier anniversaire de mon fils Donc voilà c'est plein trop de trucs en ce moment Mais dans l'ensemble J'ai quand même une bonne météo du jour J'ai passé une bonne journée Même au travail alors que ça faisait tellement longtemps Que c'était plus le cas Donc voilà on essaye de rester positif Et puis en ce moment on a du beau soleil On a eu du beau soleil toute cette semaine Des belles températures Donc quoi demander de plus Comme vous le savez hier j'étais toute la journée à l'hôpital Donc je n'ai pas pu sortir la vidéo réaction de 50-50 et P1 Harmony Puis j'ai vu qu'il y a d'autres vidéos qui se sont ajoutées Que j'avais envie de réagir Donc vous l'avez l'habitude C'est vraiment en multiple action Et c'est plus facile pour moi aussi en termes d'organisation Et surtout le temps au niveau du montage Et pour la description et la miniature Revenons à Danton comme vous avez vu le titre indiqué de la vidéo J'ouvre le bal donc avec le retour du Girls Group coréen 50-50 Le retour officiel puisqu'ils ont sorti leur pré-release en vue de leur deuxième mini album avec 4 nouvelles membres Vous avez également une des anciennes membres de 50-50 Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a eu autour de ce groupe avec leur agence etc Elles nous reviennent donc comme je vous l'ai dit avec un deuxième mini album Et pour ce nouvel album Elles nous présentent tout simplement S.O.S. en chanson titre phare Mais également Ruby pour l'appuyer Allez c'est parti Let's go On a l'impression d'être dans un conte de fées avec toutes ces petites lucioles et tout Il est chouette ce bus J'aime beaucoup le fait que quand elle dit c'est difficile de s'endormir et puis ça s'éteint Oh c'est trop beau cette fleur en lumière comme ça Alors vous allez entendre beaucoup de bruit parce qu'il y a mon fils qui est là Il y a ma maman et il y a mon compagnon Voilà C'est très joli On a quelque chose d'assez funky c'est sympa Oh sympa J'aime bien la chanson sympa J'aime beaucoup le son du synthé Qui fait un petit peu ce que j'étais rêveur et féerie que je trouve Oh les transitions étaient belles Oh les ailes dents sont magnifiques Et j'aime beaucoup toutes les transitions avec les tissus là qu'il y a eu à l'instant C'était sympa Oh ça fait penser tous ces matelas l'un sur l'autre à la princesse au petit poids Oh On a vraiment un imbitric à lien J'aime beaucoup ce SOS qui forme ce coeur mais en même temps ce côté S et le O aussi C'est assez sympa ce dessin J'aime beaucoup les effets qu'ils ont fait sur les images et tout Toutes ces explosions de couleurs dans les pastels mais aussi très néons C'est sympa Oh Ah bah j'ai un coup de coeur vraiment j'ai un coup de coeur pour le retour Et personnellement j'étais pas spécialement attachée au groupe quand ils étaient 4 avec les anciennes membres et tout C'est avec le scandale et tout et j'aimais bien leur titre en général mais sans plus Donc pour moi ça me choque pas cette nouvelle composition par rapport à d'autres qui étaient vraiment fans du groupe C'est vraiment beau Franchement esthétiquement parlant c'est très joli Oh sympa ça fait un peu Alice au pays des merveilles dans ce labyrinthe Ça me fait penser un petit peu avec la sorcière entre guillemets La reine plutôt Ça me fait penser un peu à du Red Velvet aussi là Un petit peu ce côté suédois aussi mais il y en a vraiment non Et ses ailes C'est les ailes des angles ou du canard ? Alors que ce soit la pré-reutilise ou cette chanson Moi j'ai vraiment des gros coups de coeur pour les deux Je trouve qu'ils ont quand même fait un retour assez remarqué On a une chanson qui est digne d'un conte de fées je trouve Et ces sons de synthétiseur, ce côté rêveur qui est mis en avant Et ce rythme qui est énergique mais pas en tout temps Donnent ce beau combo qui est appréciable en tout cas pour ma part et mes oreilles Et je suis sûre sûrement pour beaucoup d'autres personnes Ce qui était intéressant dans cette MV C'est vraiment ce côté comme je vous l'ai dit féerique Avec ses ailes d'ange etc Mais même dans cet univers même si on utilisait juste des Beaucoup d'effets, ce buste, tous ces accessoires, tous ces éléments Et c'était vraiment mais très 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 agréable à regarder Je sais pas quoi dire du plus à part que c'est un retour super top Vraiment super top Qui était très entendu d'ailleurs Au niveau de la chanson on parle vraiment de ce côté SOS, de mon chéri etc Donc on a une chanson d'amour du peu de ce que j'ai pu lire Même si c'était bien traduit Mais c'est vrai que j'étais tellement happée par la réalisation du MV Que le reste je m'en foutais un peu Les filles sont magnifiques J'ai vraiment adoré les plans de transition avec ces tissus Et scène par scène On a l'impression limite que c'était un talk show tu vois à l'américaine Et que tu passais de plateau en plateau tellement que c'était hyper bien réalisé Et la transition bien mise au bon moment J'ai bien aimé aussi la chorégraphie Surtout la gestuelle au niveau du SOS au refrain Non franchement les make-up artistes ont très très bien travaillé Au niveau de leur visage Les coiffures chouettes Leurs tenues également Elles étaient parfaites En tout cas au niveau de leur deuxième album Composé donc de 6 titres Vous avez également 2 titres Leurs pré-release et leurs titres phares en version anglaise Pour vraiment toucher un marché international Même mondial Ce qu'on peut comprendre Et au niveau du visuel de celui-ci On voit les 5 membres qui s'amusent avec un gâteau Il y a des cœurs et tout Enfin voilà c'est mignonnier C'est mignonnier On dirait dans une sorte de cuisine comme ça Enfin c'est sympa Voilà c'est sympa Euh non je veux pas ça Alors deuxième retour C'est au girls group thaïlandais Je vous avais dit au début de la vidéo Que ce sera full coréen Mais non Je vais réagir donc au retour Du girls group thaïlandais 4EV Qui nous revient avec un nouveau titre Il y a une vie à la pluie Qui se nomme Guguk Fit Guy Voilà je regarde si c'est bien un single Effectivement c'est bien un tout nouveau single Et ça a l'air d'être très 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 girly Moins badass ils font toujours un comeback badass Et puis un comeback girly Donc c'est appréciable parce qu'ils font vraiment tout genre Allez c'est parti les deux Oh les beaux Oh on dirait les girls generation avec Ggggg Trou gign形 Et un petit peu j'ai friends J'ai friends J'ai ido Leurs looks je parle Oh oui c'est pas le style de chanson que j'aime bien C'est trop kawaii, il est trop mignon Peut-être que là je vais plus s'aimer Elle est trop belle Je suis un peu plus fan du refrain Un peu pop rock, comme ça ça change Oh c'est trop bien fait Tu t'observes partout Le mec il en peut plus là C'est trop bien fait C'est vous qui le traquez Mais maintenant c'est votre tour Oh mon truc Un peu en mode cupidon Le movie est marrant en fait C'est vrai que les couplets je suis pas spécialement fan Après c'est juste mon appréciation Je sais que ça peut plaire à un large public Mais le refrain me plaît plus Mais c'est pas un coup de coeur pour ce single et ce retour C'est marrant parce qu'ils viennent jamais vraiment avec des albums complets C'est plus des singles où je m'en bouge des bonbons Pendant que je fais tout, j'ai plein de vidéos à faire Notamment il y a aussi une maison qui me donne Et je dois encore aller manger Donc à mon avis je ferai une pause Puis je vais manger Trop belle Trop fou J'aime plus pour le Samsung Galaxy Alors je trouve qu'on a encore un nouveau genre pour le groupe Un genre qu'ils ont jamais essayé On a un genre de musique pop rock Une chanson assez amusante Mais mélangée avec ce côté rock Ça donne ça C'est assez girly De nombreux Comment dire Même si on avait ce côté rock Au niveau du refrain Je suis un peu déçu Au niveau du single Parce que je trouve qu'ils ont déjà Fait de meilleurs titres De meilleurs retours Maintenant c'est vrai que Louis & V relève le truc Maintenant Elle raconte vraiment un genre de sentiment Qu'on peut ressentir Lorsque tu rencontres quelqu'un que tu aimes vraiment Donc on a vraiment une chanson d'amour Comme s'il était venu faire battre ton coeur A toute allure Si vite que tu as peur de le garder Et que parfois t'aimerais être seule Un petit peu comme une alchimie Voilà C'est assez mignon C'est assez ludique C'est un peu espiègle Parce qu'ils essaient de le faire tourner en bourrique Ce jeune homme Mais Voilà Ça peut être une chanson Qui peut être écoutée un peu partout Maintenant c'est vrai que pour ma part Bon voilà Après c'est vraiment Louis & V qui a relevé le truc Et le refrain Pour que j'apprécie un peu plus ce retour Les filles étaient juste sublimes Et vraiment ce côté humoristique Un peu espiègle Qui m'a énormément plu dans cette MV Comme quoi C'est pas parce que nous sommes des femmes Qu'on peut pas être espiègle ou farceuse En tout cas le single Vous pouvez le retrouver sur les plateformes Juste ce titre là Et au niveau du visuel Vous les retrouvez dans leur belle tenue Un petit peu en mode J-Hiddle Girl Generation Avec ce gros quereau Ce côté arc-en-ciel derrière Et toutes les filles posées Et puis bon Tu vois notre cher jeune homme Dans cette serrure Au milieu J'aime beaucoup 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 L'illustration de celle-ci Troisième retour Je vais réagir au retour Du Girls Group coréen C'est My Name Qui nous revient avec un nouveau single Ou album Je ne sais pas Et un nouveau titre Et pour l'illustrer Le MV à la pluie Allez c'est parti Let's go Ou alors c'est un nouveau Girls Group Je ne sais plus C'est le début d'un nouveau groupe Je vais regarder Est-ce que c'est juste une vidéo de présentation des membres ? On dirait bien En tout cas Sur les thunes Elles ne sont pas encore Ouais on dirait que c'est juste la présentation des membres Elles sont toutes jolies en tout cas C'est vrai que je ne me suis pas renseignée Avant de visualiser le MV J'aurais dû Oh trop beau Oh j'ai hâte de voir les débuts de ce groupe Je pense que c'est une vidéo de présentation Pour les débuts du groupe Je trouve que j'avais vu ça quelque part Trop cute Elles sont trop mignonnes On dirait danser leur onde les chats On a ce côté chat un peu comme Mew De la Black Label Effectivement ils vont faire leur début J'ai un bonbon dans la bouche Donc si je parle bizarrement c'est normal Désolée Il va falloir être verte C'est un groupe qui va débuter officiellement en octobre Il y a apparemment d'autres vidéos qui ont présenté toutes les membres Elles seront sept Celle-là c'est une sorte de vidéo teaser Pour montrer les sept membres ensemble On voit chacun seul dans des lieux Et qu'ils apparaissent dans cette bout d'annonce Elles se sont réunies Elles jouent librement Et montrent leur apparence Qui sont hyper solaires Hyper joyeuses Puis tu vois vraiment ce côté animé Tu vois les sept chats qui sont apparaîts sur le toit du bâtiment Où se trouvait des membres Et tu vois que La dernière membre est révélée Et tu as l'impression Que si tu te demandes Qui elle est Son identité etc Et on te la montre Donc je trouve ça assez sympa J'ai hâte de voir vraiment les débuts de ce tout nouveau groupe Désolée d'avoir réagi à cette bande-annonce Je pensais vraiment que c'était déjà les débuts du groupe J'avais pas vu l'info Qu'il y aurait un nouveau girls group qui débarquerait Et qui se nommerait Save My Name Mais je pensais que c'était déjà leur MV en fait Voilà D'habitude je me renseigne plus Mais c'est vrai que ces derniers temps Je suis pas trop sur le compte Mais c'est pas grave Voilà maintenant c'est filmé Et vous vous la voyez Même si c'était pas très percutant Comme réaction mais c'est pas grave Les deux dernières vidéos De cette multiple action Je vais réagir tout simplement au retour du girls group Re-Send Comme vous le savez Elles sont revenues avec une sorte de single Il y avait trois titres J'ai déjà réagi à leurs titres phares Que je vous mettrai ici le lien Et là ils ont sorti tout simplement aujourd'hui Et il y a deux jours ou hier Deuxième vie pour illustrer les deux autres titres Et je me suis dit Comme j'ai pas encore écouté l'intégralité du single Pourquoi pas réagir aux deuxième vie Et inclure dans cette multiple action Et écouter en même temps Plutôt découvrir ces deux autres sons Sur le single Allez c'est parti Je vais débat D'abord réagir donc à leur titre New World J'arrête avec les mounons Elle dit qu'elle s'emmerte avec Elle aime Instagram et tout Qu'elle voudrait sortir de cette routine Avoir un nouvel monde quoi Cool on les voit Comme sur des vlogs C'est parti C'est parti Elles sont trop choues C'est cool qu'ils ont pu tourner aux Etats-Unis et tout A Los Angeles en Californie pour être plus précise J'aime bien le fait que ça a été tourné en mode vlog mais MV en même temps Tu vois ce que je veux dire C'est un peu d'appuie C'est un peu d'appuie C'est un peu d'appuie C'est un peu d'appuie Bon on a un chouette deuxième titre de ce single on va dire ça comme ça J'aime beaucoup ce côté très voyage, vlog, on part tout simplement avec elle en aventure Californie, Los Angeles, ils ont un look assez sympa, très décontracté, un peu girly à la fois J'ai beaucoup aimé tout ce qui est effet, les glitchs et tout pour vraiment mettre vraiment ce truc un petit peu lycéen je trouve aussi Donc voilà on a vraiment un chouette deuxième titre là je vais réagir donc à leur MV pour leur titre pinball qui est sorti aujourd'hui en date du 21 un peu plus tôt dans la journée C'est déjà ce qui tourne Ok 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 Oh je préfère ce titre là Bon oui c'est un peu en mode décontracté pyjama un peu sexy Bon bah ok on comprend que c'est un peu en mode flippage Les escaragots il faut pas avoir peur c'est très joli comme visuel Mais les pauvres escaragots comment on peut ennouer ces animaux les pauvres ils ont rien demandé Oh c'est joli ce qu'ils ont sur leur tête Il y a une très belle voix elle Leurs tenues sont assez spéciales avec leurs tules là C'est quoi c'est des fraises ? Ah là Oh Des fraises avec des billes c'est ça ? J'aime bien ce côté un peu spécial un peu flippant comme le titre dirait mais c'est pas flippant pour ma part Hop des nouveaux Ok Sympa la transition J'aime beaucoup le tempo de cette chanson Ça a sûrement été tourné aussi aux Etats-Unis Ils ont peut-être profité de faire les deux MV à la fois Là leur tenue là je sais pas pourquoi mais j'aime pas Je trouve qu'on sexualisait un peu trop ces jeunes filles Ça va c'est pas choquant mais vous voyez ce que je veux dire quoi Oh la belle revient C'est une histoire de belle On a un refrain hyper addictif On a un style très R&B Une atmosphère assez onirique Et je trouve que ça fait ressentir un peu le charme timide du groupe On a une chanson dans laquelle une fille rencontre pour la première fois un amour peut-être non partagé par l'autre Et elle compare ses sentiments à un jeu flippant Le jeu est un petit peu sombre dans le MV On montre beaucoup de balles Il y a des scènes qui sont un peu en mode flippantes Mais bon pour moi c'est pas flippant du tout J'adore tout ce qui est horreur Les films flippants Enfin vous voyez ce que je veux dire Un peu gore Donc voilà je trouve que ce troisième titre Est peut-être celui que je préfère J'ai vraiment un gros gros coup de coeur Pour celui-ci Encore une fois je trouve que le MV avec peu de budget On peut faire un MV qualitatif La preuve Donc voilà je trouve que Russen est revenu vraiment Avec un chouette single Et j'espère que ça va encore plus booster leur carrière Il me semble que leur MV Love Attack A déjà 10 millions de vues Un truc comme ça Donc bravo bravo Parce que vous le méritez amplement Et j'espère que ces deux autres MV Aura autant de vues Je vais pas vous dire ce que je pense du single Parce que je vous l'avais déjà dit Dans ma réaction Au titre phare Donc je vais terminer cette vidéo comme ça En tout cas vous mes chers Meluino N'hésitez pas à me dire en commentaire De cette multiple reaction Quel retour vous avez le plus apprécié Pour ma part au niveau visuel C'est vrai que 50-50 C'était très 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 joli Mais gros coup de coeur Pour Pour pinball Des recettes Vraiment Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Votre ressenti Vos analyses Ce que vous pensez également Des visuels Des looks De leur make-up De leurs cheveux Etc Moi je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toute la personne Qui vous entoure Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne Si il me continue Et ma personne vous plaise Et en attendant je vous dis Au revoir Bye bye See you Sous-titrage ST' 501